Bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, surtout pour une petite vidéo, je vais continuer ma série sur les choses à faire sur la plateforme Sierra Shark, des fois c'est une petite manip qu'on ne sait pas forcément. Donc je vais continuer la série. Et là on va parler ce soir, surtout si vous tradez les marchés US, si vous ne les tradez pas, ça ne va pas vous servir franchement à grand chose, quoique, pourquoi pas, ça donne toujours le ton de savoir ce que fait le SP ou le Nasdaq, voilà, même si on trade les marchés repères. Donc là je vais vous montrer en fait, parce qu'avec Sierra, ce n'est pas comme des plateformes où il y a Ninja ou d'autres, ou même Matas, je crois, par exemple, des plateformes où on peut mettre 3 ou 4 actifs dans un seul graphique sans aucun souci. Avec Sierra, on ne peut pas. Donc il faut user de ruse, on va dire, pour arriver à faire ça. Donc là, en fin de compte, le but c'est quoi ? Ça va être, c'est ce qu'on utilise nous tous les jours, on en a un, bon maintenant je ne l'ai plus avec les 4, en fait le fait, c'est qu'il faudra avoir un graphique avec ces 4 actifs là. Avec le SP, le Nasdaq, le Miniso et le Russell. Le Russell, je l'ai mis pour le montrer, mais en fait, je ne vais pas le mettre, puisque je n'ai pas les flux. Maintenant, ils se sont isolés, donc le ICE, donc du coup, eh bien, ça vaut 110 ou 115 dollars par mois, donc juste pour avoir le Russell, il n'y a pas que ça, mais moi je serais dit que le Russell, on serait dans l'ICE et éventuellement un peu le café aussi, mais s'ils sont, mais encore je ne serais pas très pour. Mais bon, voilà, donc là, je ne paye pas 115 dollars juste pour un actif, que je ne traite pas en plus, donc je ne m'en sers pas et je vais donc l'enlever, c'était juste pour vous montrer. Donc le but, c'est d'avoir au moins ces 3 actifs là, dans le même graphique, et d'avoir les daily open high low, closed éventuellement, mais open high low en tout cas, pour savoir, en fin de compte, le premier des 3 qui va casser, soit les plus hauts, soit les plus bas, à partir de l'ouverture du cache, eh bien, c'est lui en général qui va donner le ton et qui va diriger la séance. Ça peut changer en cours, mais en règle générale, on va dire que c'est le premier qui va casser, soit les plus hauts, soit les plus bas, qui va donner le ton, toute la séance du cache. Donc c'est ça qu'on a besoin de savoir, pour savoir justement lequel il faut suivre, si on traite autre chose ou d'une manière différente. Ça nous donne un aperçu qui est plutôt intéressant. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un graphique principal, donc celui qui est à gauche ici, et les deux petits ici. On n'a pas le choix, il faut les ouvrir. Donc je les ai mis en une minute. Vous pouvez mettre les tétangoulés, bien sûr. Moi, je les mets en une minute, c'est une question d'habitude. Et donc maintenant, il va falloir que le Nasdaq et le Milito se retrouvent dans le même graphique que le S&P. Donc pour ce faire, on va, vous aurez évidemment vos graphiques. Ensuite, vous allez dans le study, dans le graphique du S&P à gauche. Et on va aller mettre une study qui s'appelle study price overlay, ici. Si je ne dis pas de bêtises. Et on va ici, donc, la study à overlay, donc là en l'occurrence, c'est donc, on va prendre le Nasdaq en premier, et donc le graphique principal. Et on va faire appliquer. Et là, vous voyez, boum, il arrive ici en charte région 2. Donc on va faire OK. Ici, on va dupliquer, on va dupliquer, donc, ici. Et là, on va choisir le Milito, et on va le mettre en charte région 3. Et on va faire OK. On va appliquer, et là, on a bien nos trois actifs, hein, ici. Donc après, on peut les arranger. Voilà, alors, pour que ce soit à peu près les trois, de la même manière, en gros. Voilà, OK. Et donc, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de mettre les plus hauts, les plus bas. Donc là, je vais prendre le graphique principal. Je vais aller chercher le Daily OHLC. Je vais l'ajouter. Je vais faire OK, parce que je n'ai pas besoin d'ici. Et on va faire OK. Là, ici, il est mis. Voilà, il est là. Open, I, et le Lowe ici. OK. Maintenant, je vais faire pareil dans chacun des graphiques de droite. Je dis Daily OHLC. Hop, et on fait OK. OK, les niveaux, ils sont là. Pareil sur le moyen. Study. Daily OHLC. Et on fait OK. OK. Et donc, là, ils sont là, pour les deux autres. Donc, maintenant, il faut les basculer ici. Donc, ce que je vais faire, alors, peut-être qu'il y a un moyen maintenant, j'avais entendu parler, pareil, qu'on peut mettre directement, dans chaque région, les niveaux qui correspondent au graphique en cours. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai pas pratiqué. Donc, je ne vais pas vous en parler. Si ça se fait, tant mieux. Allez-y, de donner la réponse. Au contraire. Ce sera vraiment le gain de temps, si on peut éviter de faire des manifs. Mais bon, moi, je le sais, je le connais, donc, de cette manière-là. Donc, je vous explique de cette façon. Donc, ici, on va retourner dans les graphiques principales et on va remettre un study price overlay. On va faire, ici, et là, on va aller dans les settings et ici, on va, non, ce n'est pas ça, attendez, je n'ai pas de bêtises ici, c'est ça. On va aller, ici, on va choisir le Nasdaq qui est en charte région 2 et on va choisir le daily pour HLC et on va faire OK. Et on l'applique pour être sûr que ça fonctionne, ça fonctionne. Et ici, on va faire Duplicate et on va faire Setting et là, on va choisir le daily pour HLC et on est charte région 3 et on va faire OK et OK. Et là, on a bien nos trois actifs avec l'open, le high et le low. D'accord ? Voilà, open high low, open high low, open high low. Et comme ça, si vous avez, si vous en servez, donc ces graphiques-là, après, vous n'en avez plus besoin, vous les divisez, ne les fermez pas surtout. OK ? Et ici, vous pouvez, par exemple, réduire votre graphique en l'arrangeant, bien évidemment. A vous de l'arranger votre graphique pour qu'il... Hop. Voilà, ici, je vais remonter un peu. Voilà. Et comme ça, vous avez, vous pouvez, par contre, vous pouvez très bien le réduire comme ça. Ça suffit, hein, juste pour savoir quand ça va casser les plus hauts et les plus hauts. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura rendu sérieux. Si vous ne saviez pas le faire, maintenant, vous le savez, il n'y a pas de souci. Petite précision avant que je vous laisse. Si vous allez sur mon site, maintenant, regardez ce que j'ai fait pour vous. Quand on clique sur le site ici, donc dans vos favoris, le site va se loader. Et là, regardez, hop, magie, magie, poum. Vous avez un pop-up qui vient, qui vous permet de vous inscrire à la newsletter. Alors ça, je ne l'avais pas encore mis en place. Je l'ai fait hier. Je me suis bien cassé les pieds avec ça. Mais bon, voilà, c'est fait. Merci à Romain, entre parenthèses, qui m'a donné un coup de nom au départ. Donc, voilà. Donc, mettez votre nom, prénom. D'ailleurs, ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas, il y a un nom, prénom, ici. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Peut-être parce que je m'en suis déjà servi pour tester. Donc, vous vous montrez votre nom, votre nom, prénom, prénom, votre adresse mail en dessous et vous cliquez sur souscrire. Comme ça, au moins, quand je le mets là, restez informé des nouveaux événements, vidéos ou formations et leur intérieur. Ça, c'est important. Parce que quand des fois, et là, vous pouvez la fermer une fois que vous avez rentré, vous la fermez, c'est fini. Donc là, vous rentrez sur le site. Pas de souci. Parce que ici, quand je rajoute des choses, si vous n'êtes pas sur le site, vous ne serez pas forcément au courant. Là, au moins, vous recevrez, à chaque fois, il y a un changement sur le site ou une vidéo de mise sur YouTube, même si vous êtes abonné, c'est pas grave, vous recevrez la notification deux fois, mais vaut mieux deux fois que pas du tout, quand ça, vous êtes sûr de ne pas louper. Eh bien, vous recevrez, dès qu'il y a un changement, quel qu'on, quel qu'il soit, j'enverrai une newsletter à tout le monde et comme ça, vous serez tenus au cours. OK. Voilà, les amis. Allez, ce coup-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine de trading pour demain et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501